Bonjour, c'est Lingen, auteur du guide du blogueur aux éditions Errol. Je suis aussi formateur et évidemment blogueur moi-même. Et ça fait 7-8 ans que j'ai lancé mes premiers blogs et ça a été vraiment la rampe de lancement de tout mon business. Le blogging, c'est une passion et je suis ravi que vous soyez intéressé pour installer votre blog aussi. Donc l'idée ici, ça va être d'installer un blog professionnel avec WordPress qui est une référence absolue. Et donc, pas besoin de compétences techniques et ça va se faire en quelques clics. Alors, la première chose à faire, c'est de pouvoir héberger ce site quelque part. Pour que les gens puissent y accéder 24h sur 24, 7 jours sur 7, il faut qu'il soit sur un ordinateur, sur un serveur qui accueille votre site. Ce site, on va aussi lui attribuer un nom de domaine. Il faut qu'il ait une adresse. Pour ça, il y a des services qui forment, qui fournissent des packs comme des sites qui sont leaders, des entreprises qui sont leaders. En France, vous avez OVH et One & One. Et pour ma part, je recommande One & One parce que j'utilise depuis 5-6 ans maintenant. Je le recommande à mes clients et je suis entre autres affilé. Ça veut dire que si vous utilisez le lien solopreneur.fr.fr. Ça va vous rediriger vers la page spécifique pour installer votre blog WordPress. Et si vous commandez, je touche une commission. Voilà, c'est totalement transparent. One & One, ça a l'avantage d'avoir une interface très claire. C'est un des leaders. Donc, au niveau des serveurs, c'est costaud. Et l'assistance est vraiment pas mal. Ceci étant dit, OVH est très bien aussi. Et n'hésitez pas à utiliser Bluehost si vous êtes à l'étranger. Alors, on est là sur One & One. Et puis, je vous propose de cliquer ici sur le premier pack. Sauf si vous avez déjà des idées de plusieurs sites. Prenez juste le tout premier pack. Ça vous suffira. Alors, on va prendre ici un exemple au hasard. parce que j'ai déjà acheté des noms de domaine. Je vous montre juste les premières étapes pour que vous ne soyez pas perdus quand vous vous lancez vous aussi. Donc ici, vous tapez le nom de domaine que vous voulez. Avec un peu de chance ou beaucoup de chance ou avec de la réflexion, il sera disponible. S'il n'est pas disponible, cherchez un autre. Je recommande toujours un .com idéalement. Et sinon, un .fr, ça peut être aussi pas mal du tout. Alors, ici, il dit qu'il est disponible très cher. En gros, quelqu'un l'a acheté et le revend. Donc, nous, ça ne nous convient pas. On va en taper un autre. Voilà. Donc, encore une fois, c'est un exemple. Les noms de domaine sont de plus en plus saturés. Donc, c'est difficile. Mais je vous recommande de prendre un .com ou .fr et de ne pas mettre trop de tirés. Un seul tiré maximum. Donc, ici, vous voyez, c'est enregistré. C'est coché. Vous cliquez sur choisir. Et on va éliminer. Alors, on va revenir parce que vous voyez, ici, il a pris le deuxième. Nous, on veut juste celui-là. Voilà. Ça, c'est un autre que j'ai acheté après. Allez, on part sur celui-là. Ça n'a pas d'importance. Donc, une fois qu'il est disponible, vous arrivez là. On vous montre de manière très transparente le prix la première année. Sachez que la deuxième année sera plus 40 euros. Plutôt de l'ordre de 40 euros pour toute l'année, pour le nom de domaine et l'hébergement compris. Une fois que vous voyez ça, vous descendez. Vous pouvez être continué. Vous n'avez pas besoin des options qui vous proposent. Et c'est ici qu'on va se séparer. OK ? Vous allez aller ici pour créer votre compte. D'accord ? Il suffit juste de remplir. Rien de difficile. Et pour ma part, j'ai déjà un compte. Donc, je vais vous montrer déjà de l'intérieur ce qui se passe. Une précision importante. Je ne l'ai pas précisé dans mes anciens tutoriels. Il y a besoin parfois de 12 à 48 heures pour que votre nom de domaine soit disponible. Donc, une fois que vous avez fait toutes les étapes avant, peut-être qu'une fois que vous avez payé, il faudra attendre jusqu'à un ou deux jours parce qu'il faut que le nom de domaine soit commandé par 1&1. On ne peut pas commander un nom de domaine directement. 1&1 doit aller le chercher et le récupérer. Et donc, le temps qu'il l'installe, ça peut prendre jusqu'à deux jours. Donc, pas de pression. Si vous êtes intéressé, j'ai plein de vidéos qui peuvent vous intéresser. Vous ne vous ennuirez pas durant ces deux jours-là. Et sinon, l'astuce, c'est qu'au bout d'un jour, vous pouvez les appeler déjà et leur demander d'accélérer le processus. Vous avez leur numéro là. N'hésitez surtout pas. Donc, une fois ces deux jours passés ou ces un jour passés, vous vous retrouvez ici. Alors, il suffit d'aller sur Accueil. Vous allez descendre en bas et vous allez chercher 1&1 Web Apps. App Center. 1&1 App Center. Et donc, WordPress, c'est le moteur de votre blog. Et ce moteur, il faudra l'installer. C'est gratuit et avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on le téléchargeait soi-même et on l'installait manuellement. Il fallait faire des manipulations. Aujourd'hui, WordPress permet, 1&1 permet de le faire en seulement quelques clics. Vous allez le voir, je vais vous le montrer. Donc, moi, j'ai déjà un nom de domaine qui s'appelle marinaparis.com. C'était à l'époque où, donc là, vous suivez les clics, où ma fiancée voulait créer un blog. Et donc, je vais l'appeler comme ça pour le moment. Donc, c'est un faux site. C'est juste pour tester et vous montrer. Mais c'est exactement la même procédure. Ici, je vous recommande. Alors, il faudra, ça, ce que vous allez taper là, il faudra bien le noter et pas vous tromper. D'accord ? Toujours mettre au moins une majuscule et des minuscules. Donc, ça, c'est mon code dans mon cas. Et je vous recommande pour le mot de passe. D'ailleurs, 1&1 vous le recommande aussi. C'est de mettre et des majuscules et des minuscules et des chiffres et des caractères spéciaux comme dièse, plus, égale, arrobas. D'accord ? Il faut que ça inclue tout ça et notez-le bien, ne le perdez pas. Combien de clients ont dû galérer pour le retrouver ? Bon, vous pouvez toujours demander à ce qu'ils vous le renvoient. D'accord ? Donc, un nom d'utilisateur. Et ça, ça va vous permettre, ces informations vont vous permettre à vous seul de vous connecter à votre site. Ici, je vous recommande vivement la deuxième solution. D'une, elle est gratuite. Et d'un autre côté, elle vous permet d'être totalement libre et de faire ce que vous voulez sur votre blog. D'accord ? Donc, vous cliquez là. Sachez que chez d'autres hébergeurs, assurez-vous que l'installation du blog est une installation pure et dure de WordPress. Quelquefois, les hébergeurs vous donnent une version bridée, protégée qui vous empêche de faire certaines actions et vous restez bloqué à vie. D'accord ? Il faut que dès le début, vous choisissez la bonne solution et parfois, il faudra l'installer vous-même chez d'autres hébergeurs. Renseignez-vous. Alors ici, vous sélectionnez un nom de domaine. Donc, vous, vous avez pris le vôtre. Moi, j'ai le mien. Donc, marinaparis.com. Affectez un domaine. Et là, on attend quelques secondes. Ils ont une très belle barre de chargement. Et là, il est en train, en fait, d'installer WordPress. Donc, le moteur, c'est vraiment la technologie leader et gratuite et incontestable aujourd'hui pour le blogging. Donc, je vous le recommande vraiment. Beaucoup de personnes l'utilisent. Il y a des milliers de développeurs qui créent des fonctionnalités que vous pouvez télécharger pour la plupart gratuitement. Donc, WordPress est vraiment la référence. OK ? Voilà, on attend un peu. En attendant, n'hésitez pas à aller visiter mon blog solopreneur.fr. Vous y retrouvez des superbes vidéos, notamment. Allez, on y retourne. Donc là, on a vu. Ça a pris peut-être 30 secondes. Peut-être 10 secondes en plus. Et donc, WordPress est en train de s'installer là. Donc, moi, je vais prendre les devants. OK ? Le projet est en cours de création. Une fois qu'il est installé, donc vous avez vu jusque-là, c'est très simple, pas besoin de compétences techniques. Donc, vous allez sur votre nom de domaine. Moi, c'est marinaparis.com. Et là, on va voir s'il est déjà installé, s'il est déjà installé. Voilà. Là, il est installé et votre blog est déjà en ligne. OK ? Donc là, si je vais sur marinaparis, donc vraiment, l'installation, c'est une minute, quoi. Et vous avez vu, aucune compétence technique est requise. Ici, vous tapez, d'accord, et votre mot de passe de tout à l'heure. Vous connectez et vous accédez à votre WordPress. Alors, une fois que c'est fait, il faudra le configurer. Tout n'est pas fini. Vous avez des tutoriels en bas. Cliquez sur les liens et ces tutoriels vont pouvoir vous aider à configurer correctement votre blog. Mais en tout cas, félicitations, votre blog est maintenant disponible. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.